Salut ! Comme promis, je vais enfin entamer les vidéos sur Malte parce que voilà un mois et demi qu'on est là et il ne reste plus qu'un mois avant notre retour en France, donc il est quand même temps que je m'y mette. Pour cette première vidéo, j'ai choisi notre coup de cœur. Vraiment, quand on est arrivé ici, c'est juste magnifique, c'est Gondette Bay. C'est à 4 km de notre appart, c'est juste génial. Avant de commencer, je me présente rapidement, j'ai 42 ans, j'ai eu pas mal d'entreprises, intermarché pendant 7 ans, puis bar, concert, restaurant rapide, boutique de fringues, j'ai eu 4 salles de fitness, j'ai fait du coaching et je suis maintenant globeworkuse. Ça veut dire tout simplement que mon business me permet de travailler depuis n'importe où dans le monde. J'ai donc choisi de venir à Malte pendant 2 mois et demi avec mes enfants qui ont 14 et 17 ans et qui ne vont plus à l'école depuis 5 ans. Et ça, c'est un mode de vie qu'on s'est choisi, ça nous ressemble. Donc commençons si tu veux bien par ce qui est peut-être le moins fun, mais la moindre des choses quand on vient dans un pays, quand on découvre un pays, à savoir s'intéresser à qui il est parce qu'un pays, ce n'est pas uniquement des jolis paysages, c'est aussi une culture, une histoire, etc. Donc voyons un petit peu ce qu'il faut savoir sur la République de Malte, qui est un pays insulaire d'Europe du Sud, qui est constitué d'un archipel de la mer Méditerranée. Donc on parle toujours de Malte, mais il ne faut pas oublier les deux petites îles, Comino et Gozo, qu'il faut absolument voir si vous venez par ici, c'est juste superbe. Donc pour te situer un petit peu, Malte c'est un carrefour entre l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, je vais dire le Moyen-Âge, n'importe quoi, puisque Malte est à 80 km au sud de l'Italie, à 284 km à l'est de la Tunisie et à 33 km au nord de la Libye. Donc c'est un pays qui s'étend sur un peu plus de 316 km² et qui compte un petit peu moins de 450 000 habitants, ce qui en fait l'un des pays les plus petits et les plus densément peuplés du monde. Donc c'est assez particulier, on s'en rend compte quand on vient ici. La capitale de Malte actuellement, c'est la Vallette, ça n'a pas toujours été le cas. C'est la plus petite capitale nationale de l'Union Européenne. En fait, la Vallette, ça fait juste 0,8 km², c'est assez marrant. Donc ici, on parle essentiellement anglais, à peu près 90%, même si les deux langues officielles, c'est le maltais et l'anglais. Donc vu la situation géographique de Malte, tu peux facilement deviner que historiquement, ça lui a donné une grande importance stratégique, notamment en tant que base navale. Donc c'est une île qui a été très convoitée, qui lui a valu une succession de puissances qui ont gouverné les unes après les autres, comme les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains, les Chevaliers de Saint-Jean, les Français, les Britanniques. Donc c'est vraiment évident quand on se balade par ici, il y a vraiment une empreinte culturelle hyper variée. Sur le drapeau de Malte, on retrouve la croix de Georges, qui est toujours là, qui a été décernée à l'île par Georges VI pour sa bravoure dans la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc en 64, Malte a obtenu son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni et a été admise dans les Nations Unies. En 74, c'est devenu une république. En 2004, elle est entrée dans l'Union Européenne. Et en 2008, elle est devenue membre de la zone euro. Donc tu l'auras deviné, la monnaie ici, c'est l'euro. Bon, en même temps, on est en Europe, c'est logique. Donc l'économie du pays, elle est dépendante du commerce extérieur, de la fabrication, du tourisme, des services financiers, puisque le taux de chômage ici est bas. Et bien entendu, beaucoup d'entrepreneurs viennent s'installer ici pour les avantages fiscaux, puisque les impôts sur les sociétés ici sont vraiment très très faibles. Donc c'est un pays qui a un long héritage chrétien. On verra ça plutôt dans l'Histoire de Malte sur une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo même. Mais sache simplement qu'ici, le catholicisme, c'est la région officielle de Malte. Comme tu le sais, c'est une destination hyper touristique, populaire, avec un climat qui est chaud. On annonce 300 jours de soleil par an, je crois. Donc, on ne trouve pas que les plages et les paysages magnifiques. Il y a énormément de monuments architecturaux, historiques, dont certains font partie du patrimoine de l'UNESCO. Il y a des temples mégalithiques qui sont partis des plus anciennes structures autonomes du monde. Et d'ailleurs, je crois qu'avec mon pote Nico, qui vient en juin, on va se régaler, parce que si la spiritualité, les centres énergétiques, tout ça, ça te parle, reste bien connecté, parce qu'on va longuement en parler dans de futures vidéos. Il y a plein de choses super sympas ici. Donc terminons simplement cette vidéo par un peu d'étymologie. L'origine du terme Malte est plutôt incertaine, comme tu vas le voir. La plus courante, c'est que le mot maltais dériverait du mot grec melisma, qui veut dire miel. Les grecs anciens appelaient l'île Malité, ce qui signifiait miel doux, probablement en raison de la production unique de miel sur Malte, grâce à une espèce d'abeille endémique, en fait, qui vit sur l'île. Les romains ont ensuite appelé l'île Melita, et une autre version suggère que le mot malte viendrait du mot phénicien malais, qui veut dire en fait Havre ou Port, en référence bien évidemment aux nombreuses baies et criques de Malte. Voilà, tout ça pour beaucoup de suggestions, finalement, enfin de suppositions sans vraiment de réponse, ça laisse place à l'imagination, et c'est très bien comme ça. Voilà, donc moi je te retrouve dans une prochaine vidéo pour découvrir l'histoire de Malte, puis rassure-toi, après ça, on ira visiter, je te partagerai toutes les infos pratiques pour que tu profites à fond de ton futur séjour si tu as décidé d'ajouter cette destination magnifique, à ta liste de voyage. D'ailleurs, j'ai créé une petite carte sur Google Maps avec les endroits où aller, enfin en tout cas où je suis allée moi, et je vais continuer d'aller, avec quelques infos sur chaque picot, et puis je la complète au fur et à mesure, donc je la publierai prochainement, ça pourra servir. Si ça t'intéresse, bien évidemment, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, parce que même si je publie sur Facebook, également les vidéos, elles vont finir en vrac forcément, alors que sur YouTube, je vais pouvoir faire des playlists bien tout dans l'ordre, bien comme il faut, ce sera quand même vachement mieux. Si tu as des questions, des suggestions, mets-les en commentaire, parce que moi, ça me permettra de savoir ce qui peut être le plus utile pour toi, si tu as décidé de venir ici. Si la vidéo t'a plu, bien entendu, ben, mets un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu ne le fais pas, je continuerai quand même, parce qu'avant tout, je le fais pour moi. Voilà, donc tu peux retrouver, bien entendu, les photos, les infos sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, comme je l'ai dit. Je mettrai tous les liens dans la description. Moi, je te dis à très très bientôt, je te souhaite une super soirée, et je te laisse juste revoir ce paysage qui est juste splendide, ici, là, franchement, tout autour, tout le monde me regarde, il y a des touristes partout, mais je suis perché en haut de, si tu peux le voir là, d'un petit, d'un espèce d'ancien truc. Et là-bas, derrière, on a le petit bar, le Sinjita, qui est juste génial, comme on peut le voir, dans un cadre absolument magnifique. D'ailleurs, mon fils et ses potes, ils sont actuellement, et voilà un petit peu ce qu'on peut y voir. C'est juste splendide. Voilà, je te souhaite plein de belles choses. N'oublie pas de voyager, et n'oublie surtout jamais de rêver. À très très bientôt. Ciao !